Une vaste opération d'urbanisme a été entreprise au quartier de la Porte d'Aix. On a déjà rasé des immeubles délabrés. Dans quelques années, la Casbah aura cédé sa place à un complexe commercial, administratif et culturel, les taudis étant remplacés par des logements neufs et de vastes parkis. Marseille aura sa belle entrée de ville pour inaugurer la capitale européenne de la culture. On a proposé de finir un peu plus tôt pour janvier 2013 et aujourd'hui c'est un objectif qui est tenu. Jardin de ville, HLM et place au transport doux. Autour de Saint-Charles et de la Porte d'Aix, c'est un quartier totalement rénové qui est promis. Mais pour le président de Romède, Guy Tessier, rien à voir avec un nettoyage de la zone. Le mot de nettoyage n'est pas le bon. Je pense qu'il y a une volonté de la part de l'Etat et de la part des collectivités locales, quelle qu'elle soit, de rétablir le droit. Donc il faut que nous mettions la ville en ordre. Place nette sur le parking, autour plus aucun Rhum et surtout aujourd'hui une présence policière plus importante qu'à l'accoutumée. La Porte d'Aix, un lieu symbolique. C'est d'abord l'une des entrées de la ville de Marseille. C'est aussi un immense rond-point où tout le monde passe, où tout le monde voit. Et c'est sûrement parce que ce spectacle quotidien d'insalubrité et de misère humaine commençait à déranger, commençait aussi à donner une très mauvaise image de la deuxième ville de France, que pour la première fois le maire de Marseille a pris un arrêté d'expulsion. La ville de Marseille n'a aucune obligation à l'égard de ces étrangers en situation irrégulière et qui viennent s'installer dans les villes de France. Dans l'entrée de Marseille, nous avions besoin que les Roms ne stationnent pas indéfiniment. Alors j'ai entendu des reproches en disant « Mais pourquoi avez-vous attendu ? » parce qu'on a essayé de traiter ce problème d'une manière humaine. Et d'ailleurs nous avons accueilli les Roms dans des centres qui sont à la fois subventionnés par l'État et par la ville de Marseille. De ce côté-là, on ne peut pas nous faire beaucoup de reproches. Et beaucoup d'entre eux seront entrés chez eux. Et beaucoup d'entre eux seront entrés chez eux, quelques-uns en quart, quelques-uns en avion, en nous disant quand même, en souriant, qu'ils reviendront le plus vite possible. Et ça, il faudra quand même que nous essayions de faire en sorte qu'il... qu'ils ne reviennent pas. Il n'y a pas de droit à rester en France pour commettre une démarche. On est au centre de la ville, on est dans l'accueil de la ville. Ce n'est pas possible d'avoir cette image-là qui... La semaine dernière, je n'étais pas à Marseille. On est en train d'essayer de nous convaincre d'aller tous là-bas. On ne sait pas pourquoi, mais voilà, ça serait plus raisonnable, paraît-il, qu'on aille tous là-bas. Et de l'autre côté, qu'on soit en... Parce qu'on nous dit que c'est le but du jeu, sauf que le but du jeu, c'est nous qui savons, a priori. Donc, il n'y a pas de jeu, en plus. On vous invite juste à passer. Voilà. Il n'y a pas de jeu, donc... Il y a un espace d'herbe, il n'est pas clôturé. Et bien, on se fait où on veut, quoi. C'est une revendication politique de pouvoir pique-niquer dans l'herbe. Et on l'assume complètement. Après, c'est non-violents, il y a des enfants, on ne va pas... On n'est pas là pour foutre le bordel, c'est juste pour revendiquer. Non, mais on a pourront bien, on a pourront bien. C'est dommage, je ne crois pas que c'est dommage que les verbes sont interdites. C'est interdit de pique-niquer dans l'herbe. Il se trouve qu'en arrivant, on a découvert énormément de CRS qui étaient là pour garder cette pelouse. Ça, par contre, il paraît que c'était prévu, je ne vais pas. C'était prévisible, mais effectivement, on aimerait bien savoir où est l'arrêté qui interdit à des gens de s'asseoir, de manger, de circuler sur une pelouse. Vous voyez bien, de toute façon, là, ils essaient de nous faire nous déplacer, mais je crois qu'ils n'ont pas les moyens de nous faire partir, là. Il n'y a pas... Je ne sais pas, il y a un pique-nique, là, on a l'accompagné un petit peu. Je ne sais pas pourquoi. Et tu sais pourquoi il y a un pique-nique ? Parce que c'est la porte d'Aix, là, et visiblement, il y a un arrêté, comme quoi il faudrait qu'il n'y ait plus personne dans les pelouses. Je crois que c'est... Et pourquoi ? Parce qu'ils aiment bien la pelouse, tu crois ? Oui, parce que... Non, je pense que c'est la population qui était dessus qui ne leur convient plus. Très agréable, on est bien entouré. On est en sécurité ? On est en sécurité. Marseille est à nous, vie, hors de chez nous ! Marseille est à nous, vie, hors de chez nous ! Les pelouses, normalement, c'est interdit. Ça, c'est une place, ça fait partie d'une décoration et tout ça. C'est une décoration de... Il y a des parcs, il y a des parcs, il y a des parcs, il y a des parcs où il faut amener les enfants, il faut aller... Il y a le conseil régional, il y a les bureaux, au moins, il y a un petit gazon, ça fait la propriété pour la porte d'Aix. Les pelouses, ça a été toujours interdit, mais les gens, ça c'est des gens qui viennent de passage, ils veulent casser la croûte, ils ne vont pas dans les cafés, dans les restaurants, ils veulent se... Ils viennent un peu partout. Ils nous ont dit que c'était une manifestation anticapitaliste, clairement ils nous ont dit que c'était la police du capital, voilà, ils étaient là pour le défendre. C'est marrant comment... C'est pour le Rhum ? C'est pour le truc, là. Et ouais, et qu'est-ce qui se passe sur cette pelouse ? T'as vu qu'ils ont mis des nouveaux panos ? C'est une grosse petite tête, une pelouse éternelle. Ouais. Et alors, tu trouves ça bien ? Toi, tu es du coin ? Ouais, je suis d'ici, moi. Et qu'est-ce qu'on pense, alors ? C'est pas normal. Je peux priver les gens pour s'asseoir et tout. On a été là cet été, au moment où il y avait un campement de Rome, on a été là au mois de juillet quand il y avait des Tunisiens. Ça fait tâche dans cette ville de voir des campements de Rome, des Tunisiens qui sont là. Donc on veut que l'entrée de cette ville soit propre, qu'on cache la misère. Tout ça qu'on veut. Et alors, a priori, sur la photo derrière nous, on voit un joli parc ? Voilà, 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 on voit un joli parc avec des bancs où des gens vont venir pique-niquer. Donc on ne comprend pas pourquoi on ne peut pas le faire dès maintenant, quoi. Parce que, voilà, le parc, il existe déjà. Donc, il ne faut pas l'interdire aujourd'hui et l'autoriser demain. Je trouvais un peu mystérieux. T'as l'impression qu'ils vont faire des belles choses dans la Méditerranée ? J'essayais. Je ne me pique ici, alors. Toi, tu venais avec quoi sur ce rond-point ? Rarement. Rarement, rarement. Et alors, tu trouvais ça quoi ? Tu trouvais ça sale, bien ? Moi, je dis que ça, ces restes-là, c'est pas normal, quoi. Parce que les gens, ils étaient bien assis et tout, là. Ils venaient avec leurs femmes, les enfants et tout. C'est pas normal, ça. Il faut ce qu'ils veulent, quoi. C'est le gouvernement, ça. Il faut changer, là. Merci. De toute façon, plus ça va aller, plus ça va être pire. De toute façon. Parce que si c'est fait ici, après ça va se faire ailleurs, et ainsi de suite, quoi. Le quartier, là, il a changé, hein, ces derniers-là ? Eh oui. Rien que le parking de là-bas, déjà, il a tout changé, là-bas, le parking. Ça y est. Là, oui, là. Ils ont mis du temps à faire le nettoyage et tout ça. Ils ont trop laissé aller Marseille. Marseille, c'était pas comme ça, avant. À l'époque, c'était pas comme ça. Marseille, c'était propre, c'était bien. Ils avaient une bonne mentalité. On va employer le grand mot des urbanistes, c'est la gentrification, ça s'appelle. C'est ça, on fait partir le pauvre du centre-ville. Et on laisse que les riches s'installer. Donc c'est un projet qui a démarré il y a longtemps. Mais petit à petit, oui, c'est vrai que ça y est, il s'installe, là. Ça se développe, ça s'installe, oui. Et ce lieu-là, parce que ce qui est étonnant, quand même, c'est que quand il y avait les Roms, puisque c'est quand même une question que je suis beaucoup, c'est vrai que l'avoir expulsé comme ils l'ont fait les Roms d'ici, symboliquement, c'était pas neutre. Parce que pareil, le jour, la 6h du matin, le jour où ils ont expulsé les Roms, ils ont bloqué le quartier. Ils ont bloqué un quartier pour 50 personnes qui étaient là, femmes, enfants. Donc on a bloqué un autoroute, on a bloqué tous les accès à la place. Pareil, il y avait ce qu'ils appellent le pitage, j'ai appris que c'est ça, le pitage. Donc ils se mettent comme ça en cercle. Donc je veux dire, on choisit ce lieu, il faut que ce lieu soit, donne cette image d'une ville propre, où il n'y a pas de misère, il n'y a pas de pauvres, voilà. Nous savons faire prévaloir et mettre de côté nos, comment dirais-je, nos idées politiques pour agir dans le sens de l'intérêt général. Il n'y a que les Marseillais qui nous intéressent d'abord. Alors, Monique Cordier, on l'a vu dans ce reportage, la porte d'Aix s'est métamorphosée en quelques semaines. Est-ce que vous pensez que ça va durer ? J'espère, parce que sinon, ce sera un coup d'épée dans l'eau qu'on aura fait. Il faut absolument que ça dure. Donc il faut que la pression reste, il faut que cette porte d'entrée de Marseille soit dans le même état. Mais seulement, il ne faut pas que le problème se déplace. Passez le dimanche sur la Canebière, allez à Nouailles, et vous verrez que le marché sauvage de la porte d'Aix, il est là. Alors que faire ? Eh bien, faire la même chose à Nouailles, c'est tout. Ce que j'attends du préfet, c'est qu'il me fasse une vraie police de proximité, cette police d'agglomération avec les patrouilleurs et autres qui sont promis, et qu'on dise que la tolérance est zéro là-dessus. C'est un peu plus, c'est un peu plus. ... 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